Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum, on est aujourd'hui en Enutroph, Eni, Ekaflip. L'Enutroph il est en mode agilité avec un petit peu de retrait PA mais pas trop. L'Ekaflip en mode terre dégâts distance, l'Eni toujours feu comme d'hab. En face on a Ek, Eni, Feka donc compos vraiment sympa que j'aimerais bien peut-être rejouer. L'Eni, Feka plus Eroder je pense qu'il reprend tout son sens dans la méta actuelle où il y a vraiment beaucoup de compos qui sont à base de one-shot ou en tout cas de gros gros rocks sans forcément passer par l'érosion et dans cette optique le Feka il est vraiment très utile donc je vais voir si je vous en refais un bientôt peut-être bon c'est déjà beaucoup de projets à mettre en oeuvre mais Feka ça me donne très envie comme classe. Ok on a un mode avec relativement peu d'esquives et de raids en face et c'est peut-être une compo qui va rush avec un glyphe fulminant dès le tour 1. On va voir ça. J'ai bien envie de foncer dans le tas avec mon nénu mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Qu'est ce que je peux faire ? Je peux faire une petite maîtrise d'armes éventuellement. Je manque de portée sur ce stuff un petit peu. C'est un poil gênant. Du coup je suis embêté. Qu'est ce que je vais faire ? Je vais venir ici et je vais faire coffre animé et musette. Hop ! J'ai pas grand chose de plus à faire malheureusement. Mais la musette qui est quand même sacrément pratique pour le partage des dommages. Les nids qui vient placer un début de jeu classique des nids. Là il va falloir que je mette du boost de PM sur mes persos pour casser de la distance. Avec les nids je vais poser le jeu. Je vais booster les nids en PM et avec l'Ecaflip je vais balancer tout de suite un Odora. Mais ce sera pas mal comme ça je pense. Même est-ce que je fais un mode frayeur sur le coffre ou pas ? Ouais non pas tout de suite. Je vais venir mettre le lapin. Le galvanisant. Ça me laisse 5 PA. Ah je peux faire boost PM sur les nids. Maîtrise d'armes ici. Je vais mettre juste un mot sacrificiel comme ça. Nickel. Et j'avance. Ok donc là soit en face ça va vraiment jouer avec du gros gros dégâts. Quand je joue à les mods ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Soit ce sera un combat qui va se jouer plutôt à l'érosion. Donc on va voir. Ataraxie. Pesanteur. Ah oui ça met en pesanteur l'Ataraxie maintenant. C'est nouveau ça c'est vrai. Putain c'est ultra sympa comme ça. Ouh encore une raison supplémentaire de jouer un FECA. Ok donc a priori c'est pas un FECA fulminant comme on en voit. East boost. Glyph de perception. Ouais ok c'est pour avoir la portée. D'accord. Donc moi je vais me faire. Petit trèfle. Au de la fortune. Je pense que je vais prendre tout le monde dans l'odorat ici. Hop. Et ça me laisse de quoi faire. J'ai envie de foncer dans le tas mais il faut que je fasse gaffe. Il y a quand même un Ekaflip en face. Je vais simplement venir avancer le coffre ici. Je vais caler le chaton. Hop. Et me faire une petite maîtrise d'armes. Bon c'est pas que je compte me servir de mon cac mais ça me fait le boost du turquoise. Le chaton qui fonce dans le tas du coup c'était pas très malin de le placer ici. J'aurais dû soit le placer de manière à ce qu'il puisse vraiment taper quelqu'un. Soit le mettre en retrait parce que là en fait il est gaspillé mon chaton. C'était un peu merdique ça. Ouais vraiment vraiment pas terrible. Alors est-ce qu'il avance pour me placer de l'héros ou est-ce qu'il repart en retrait ? C'était un peu de la merde là ce début de... Enfin ouais ce premier tour avec l'Ekaflip était pourri. En plus ma musette qui était restée ici. Pour l'instant j'ai très très mal géré. Qu'est-ce que je vais faire avec l'ennu ? Je vais foncer dans le tas tout simplement. Est-ce que j'ai moyen de mettre un peu de boost PEM sur certains persos ? Pas vraiment. Donc on va venir chercher le debuff sur l'Eka. Et le retrait PA sur l'érodeur bien sûr. Hop ! L'Ekaflip qui a quand même que 55 d'esquive PA. Donc je pense que je vais bien pouvoir l'embêter. Je vais vraiment... L'ennu son rôle sur tout le combat ça va être empêcher l'Ekaflip de mettre de l'érosion et des dégâts. Concrètement ça va être surtout ça. Là il faut que je casse la distance. C'est un petit peu long. C'est un petit peu... Le début de combat il est un petit peu mou. Parce qu'on a des compos qui sont tous les deux plutôt dans une optique courte portée. Ah oui d'accord. Il est vénère sur l'érodeur quand même. Là il tape sur 43% rez. Le courant puits est solide. En face on a vraiment un monenie avec énormément d'intels je pense. Donc on va venir mettre du vivifiant sur l'Ekaflip. Peut-être chercher la proximité ici. Hop là. Et voir si je peux mettre un petit coup d'arc déjà sur l'Ekaflip. Ouais. C'est pas trop mal. Et je vais mettre un peu de soin aussi sur mon Enu. Ok je vais taper encore l'Eka un petit peu comme ça. Et je vais lui mettre un mode régène. Et je vais mettre devant pour pas qu'il prenne trop de Drox. Ok. On est pas trop mal. L'Eka qui va pouvoir utiliser les invoques pour se déplacer. Ça c'est toujours assez pratique. Le Fekka qui part sur du Retrait. Moi j'ai mis des esquives P. Elles sont pas énormes mais c'est correct. J'ai 89 sur mon Eka. J'ai 72 sur mon Enu. J'ai 68 sur mon Eni. Je suis content de faire ce colis. C'est un peu plus un colis comme il y en avait sur d'anciennes méta. Avec du Fekka où ça joue avec du soin. Où il y a deux compos assez solides. Moi je préfère ça que d'avoir des choses vraiment qui sont sur du one shot tour 2 ou 3 là. Ok ok ok. Allez je vais foncer avec mon Eka. On va y aller là dessus. Hop. Ça c'est quand même vachement sympa pour avancer. Je vais mettre encore une single comme ça. Ouais c'était pas ouf en fait. Mieux valu que je fasse autrement je pense. On va partir là dessus sur peut-être aussi une mésaventure. Un petit entrechat et je me barre. Ok c'était à peu près acceptable. Du coup j'ai pu mettre l'érosion sur l'Eka. Je lui ai mis un petit coup sur l'héros. Du coup lui il va venir m'éroder aussi à son tour je pense. Ça va vraiment être que ça pendant tout le combat. J'aurais pu mieux gérer avec le coffre. J'ai fait un peu n'impe. En fait il aurait fallu que je fasse plutôt esprit félin. Et après que je lui remette une griffe de single pour repartir dans l'autre sens. Alors il y va au tout ou rien. Les dégâts sont relativement faibles. Je ne sais pas s'il a fait ça pour me casser mon ivoire. C'est possible. On a quoi comme mode sur l'Eka ? On a vu plutôt un hécataire quand même. L'esprit félin. Ok là il s'expose par contre. Il s'expose pas mal. Avec les nus. Alors il faut que je joue avec des choses qui rapprochent. Est-ce que la clé de bras... Non ça met un peu de retrait. Ok ouais c'est pas terrible du coup. On va y aller... Je vais y aller à fond sur l'Eka. Vraiment là. Hop. Je vais essayer de le rendre fou le pauvre. Hop là. Et et et... Je vais mettre un petit peu de soin quand même peut-être sur mon... Je sais pas je peux faire ça. Je peux faire une vivacité. Ce qui m'arrange énormément. Et on va venir mettre un peu de retrait sur les niches. Ouais c'est pas trop mal. Le coffre qui tacle. Qui va les embêter. J'ai essayé d'isoler un poil mon Eka Flip. J'ai pas envie qu'ils prennent trop d'héros. Donc je vais vraiment... Ça va être un combat course à l'érosion là. C'est très clairement dans cette optique qu'on part. Sauf que... Moi je vais vraiment essayer de dégumiser son Eka Flip. Et le mien il a des esquives PA. Donc peut-être que ça va me permettre de faire la différence. Mais ça va être un combat d'érosion. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et moi c'est vraiment le genre de colis que j'aime bien. Donc je suis assez content là. Je suis super motivé. Ah ouais il a la monnaie. Et par contre en terme de Rocks lui il tape vraiment beaucoup plus fort que moi. Et ça ça va être un petit peu embêtant. Pour l'instant il m'a déjà mis 1000 d'héros dans la tête. Bon bah écoutez on va faire au mieux. En mode je vence. Toi qui joue après c'est le Fekka. On va partir là-dessus. Est-ce que je le repousserai pas ? Je vais la remettre un peu à distance Monika. Hop. Et regardez-moi cette magnifique zone d'aveuglement que je viens de faire comme un débile. C'est bien ça Grifox. Putain je suis complètement teubé. Ah ok il me rush comme ça. Ah bah merde. Il va quand même pas. Ouais il joue à l'aveuglement. Il est en mode neutre. Enfin terre dégâts mêlés. Ah ouais Gravitationnel qui a changé de couleur sur les modes tactiques ça c'est pas mal. Et bah du coup là il me met vraiment au fond. Je vais absolument pas pouvoir me détacler. Votre EPR en plus. Bon heureusement j'ai un peu d'esquive. Mais là je suis dans le cacabre. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire. Je peux me détacler ici. Ouais bah je vais déjà l'éroder un coup. Ah il est invulnérable en mêlée en plus. Je peux absolument rien placer. Euh j'ai quoi j'ai une tromperie que je peux essayer de pâtir dans un autre élément éventuellement. Ah bah je vais faire ça hein. J'ai pas grand chose de plus à faire. Je peux reculer ici. Et là. Mettre un petit coup quoi. Mais bon c'est quand même pas dingue tout ça. On va pas aller loin à ce rythme là. L'Eka Flip là qu'il va pouvoir mettre des dégâts. Bon il va être un petit peu embêté. Il peut aller chercher une ligne de vue ici. Mais bon je suis plus érodé. Il va se bouffer le retrait du glyphe. Ça c'est les FK qui jouent au glyphe hein. En général ils embêtent autant les alliés que les ennemis. Bref là ouais. Ouais donc il va venir. Mais alors il sait pas calculer ses lignes de vue ou c'est ici qu'il faut qu'il vienne pour me trouver hein. 2 PA ouais. Donc là je pense qu'il est un peu merdouillé sur les lignes de vue. C'est important de savoir calculer les lignes de vue en PVP hein. Enfin c'est important en PVM aussi mais là. Là il a l'air de chercher. Normalement c'est le genre de truc qu'il faut voir d'un coup d'oeil hein. Donc là il me met mes aventures en zone. Ouais c'est plutôt bien passé. Son Eka il est toujours érodé. Non il l'a débuff hein bien sûr. Alors ce que je vais faire ça va être taper dessus à fond. Mettre du retrait bien sûr. Ensuite je me détacle. Et là j'ai 3 PA que je vais mettre en dégâts sur... On en retrait plutôt ici. Hop. Et je vais venir me caler ici avec lignes nus. Ok. Comme ça j'ai une zone sélective là avec lignes. Il faut juste que je temporise l'érosion et que je continue à taper sur son Eka. Mais quand je vois les dégâts qu'il a en face, notamment lignes me fait peur. Il a un mode assez fragile lignes mais il s'en fout parce que c'est pas lui qui prend le focus à la limite. Et je suis en train de me dire que peut-être j'aurais même mieux fait de partir sur l'Eni. Parce que l'Eka il est quand même bien solide avec Récrit, Ivoire, Rester. L'Eni il est un peu à poil. Et le FK aussi il est fragile hein. On va voir ce que je peux faire. De toute façon là pour l'instant c'est le FK qui est érodé. Donc je vais plutôt partir sur le FK. Est-ce que je me détacle ? Là je me détacle un tout petit peu avec l'Eni. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est d'accord que là je n'ai aucun perso qui a pris de l'héros. Il ne m'a pas érodé avec les cas. Il a un peu paniqué sur le ligne de vue. Bon allez ça peut le faire. Alors l'Eni qui n'est plus stimulé. On va lui remettre ça tout de suite. Hop. Je bug, je fais n'importe quoi. Ouais dans les combats comme ça de toute façon c'est jamais facile d'optimiser ses tours complètement. Je vais venir sortir ici. Je récupère combien de PA ? Ouais pas beaucoup mais un petit peu quand même. Je vais mettre un mot de... Un mot sacrificiel sur l'Eni. Et un boost PM. Hop. Le lapin qui prend des dégâts du Gniff. Assez vénère. Ça va. Bon le FK qui continue. Il va venir encore me mettre le retrait. Le rempart qui passe à nouveau. Bon jusque là ça passe à peu près. Il y a toujours l'érosion sur le FK. Il met du retrait sur mon Ekaflip. Ok il avait une zone aveuglement mais il a raison. Il faut mettre le retrait en priorité sur l'errodeur. Est-ce que j'ai un moyen d'aller chercher l'Ekaflip là-bas moi ? Non absolument pas. Des dégâts sur l'Eni à la lavage. Un mode assez sympa sur le FK. Je pense qu'il est d'ailleurs un des meilleurs modes qu'on peut faire dans cette méta. Avec l'Eka... Je vais aller chercher les mésaventures comme ça. Je peux en mettre une déjà. Ensuite une deuxième. Nickel. Et je peux même venir mettre un petit pilou face. Ouais c'est pas mal. C'est plutôt pas mal et je vais me barrer tiens. Je vais me barrer. J'ai pas envie de me faire éclater. Là a priori il va être embêté pour venir me chercher. Il va du coup peut-être me remettre l'érosion soit sur l'Eni soit sur l'Eni. On va voir ça assez vite. Le fantomatique c'est 4 PO. Parce que ça peut me servir à débuff l'érosion aussi sur mes alliés. Il faut que j'y pense. C'est vraiment très sympa. Et là il continue à taper sans 0D. Alors je comprends pas ce qu'il fait. Pourtant il a vraiment un Nenny avec énormément d'intel. Un FK à retrait. Donc a priori il sait qu'il faut jouer à l'érosion à fond. Il choisit plutôt de taper tout le temps sans 0D. Ça me surprend. Ou alors il a mis l'Erault et j'ai pas vu. Mais non je vérifie. Je suis pas héros. Donc je suis un petit peu surpris. Là j'ai que 2 invoques sur l'Eni. C'est un peu pourri. Mais du coup j'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre la musette ici comme ça. Et là on va y aller tout simplement sur du retrait. Si je vais ici est-ce que je récupère de quoi en refaire encore un sur l'Eni ? Ah bah non. C'est assez triste ça. Moi je vais venir ici du coup. J'étais quasi sûr que j'allais récupérer des PA. J'ai pas eu le temps de vérifier. Si j'avais su j'aurais pu faire une petite opportunité sur le FK. Ça aurait été mieux. Ah la musette. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là au cas que la musette ? Mais non fallait pas faire ça. On va aller se barrer la petite musette là. Ah des fois les IA elles sont débiles. Mais c'est à se demander qui a codé ça quoi. Bon mode d'abnégation sur le FK. Ok. Le FK qui a 3500 points de vie. Bon l'EKA je l'ai mis à distance. Mais vous voyez je suis quand même en dessous de 3000 PV dessus. C'est assez inquiétant. Il a 700 points de vie d'avance sur le sien. Et le FK est toujours à 3500. Ouais c'est assez inquiétant tout ça. Il va falloir que je pète le lapin si j'y arrive. Le FK est toujours érodé. Ouais. Ouais ouais ouais. Donc on va y aller comme ça. Hop. Je vais même mettre un petit fou droit moins éventuellement. Ouais. Hop là. Ça si je lui pète son lapin il paie un DPA. Donc il peut moins méroder sur un tour. Je vais mettre aussi du soin comme ceci. Et chercher un petit peu de rox là sur le FK. Hop. Est-ce que je reste là ? Ouais je suis pas trop mal comme ça. Les nids en première ligne pour l'instant c'est le plus solide. Donc autant qu'il soit celui qui soit près de l'EKA flip. Le FK 8PA là il est un petit peu à poil. Il a plus ses boucles. Enfin il a encore son rempart. Mais il a plus le retrait payable. Chose comme ça. Un aveuglement qui passe à moins 3 sur mon EKA flip. Putain merde. Pourtant je suis à 90 d'esquive. Ça ça me met un peu au fond. Ah ouais c'est intéressant. C'est avec l'Itinerance qui le boost en fuite. Bon malheureusement ça ne suffira pas. Il s'en met pas mal de choses là sur son FK. Ok c'est intéressant de le noter. Alors moi je vais me rebooster. Trèfle, roue de la fortune. Je vais plutôt préparer pour le tour suivant. Donc là je vais mettre un coup d'héros encore. Je vais mettre mon chaton. Et une fois de plus je vais me mettre en retrait avec l'EKA flip. Qui va avoir un rôle dérodeur roxer. Mais vraiment sans s'exposer autant que possible. Le chaton qui me booste en puissance. L'érosion est placée. Là c'est pas mal. Ok j'étais un petit peu inquiet du début de combat. Là je reprends un petit peu confiance sur la manière dont ça se passe. Le FK il est en galère là. Avec ses 23% terre. Il a un mode avec beaucoup beaucoup de retrait je pense. Beaucoup de tacles. Beaucoup de retrait. Mais du coup les résistances elles sont un petit peu négligées. Alors l'EKA qui rush. Qui va venir chercher peut-être mon EKA flip. Il a 7 PA. Donc il peut mettre l'érosion. Et puis il met juste un petit coup. Peut-être une audace. Ou alors un piloface. Esprit félin. Ok. Ok dac. Est-ce qu'il y a des boosts en face à debuff ? Non pas spécialement. Sur le FK non plus. Je peux faire une libée. Ou est-ce que ça me tacle beaucoup ? Ah c'est le FK qui me tacle. Ok j'ai pas besoin de libée. Donc je peux faire ça. Là je vais carrément aller chercher un debuff sur l'EKA flip. Mettre. Je vais mettre du retrait à fond sur le FK. A fond comme ça en tout cas déjà. Et également en mettre un sur l'EKA flip. Tout en venant. Ouais non je vais rester ici c'est très bien. Ici là il y a Lennie qui se fait embêter au niveau du tacle par le coffre. Là je vais tacler le FK. Le FK qui est un peu en galère. 2 700 points de vie. C'est pas mal. Lennie va pouvoir restimuler. Donc c'est pas grave si je peux pas aller chercher le stimulant sur l'EKA flip. J'ai le mot galvanisant. Jouvent si les debuffs sont faits K. Mais il y a encore l'érosion dessus pour un tour. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Lennie ? Il a combien de tacles ? Il a 42 tacles à mon avis. Il me tacle pas du tout mon Lennie. Ça c'est la bonne nouvelle. De pouvoir aller chercher le debuff héros. Ok là il hésite un petit peu. Camiche corrompu sur mon EKA. Et ces corrompus ils sont monstrueux. Franchement il y a des gars qui me met c'est affolant. Ok je vais faire. Il me tacle en fait un petit peu. Je pensais qu'il peut être qu'il me taclerait pas. Là j'ai moins 2. Donc frayeur plus rentable. Hop. Ensuite du debuff sur mon EKA. Là il est plus érodé. Le galvanisant tout le monde reprend le boost. Ça c'est pas mal. Et je vais mettre un coup de corrompu sur le Fekka. Où je fasse gaffe aux zones aveuglement. Là je suis bien avec Lennie je vais rester là. Fekka qui se retrouve à 2000 points de vie. 8 PA. Du coup il a pris le retrait de Lennie. Il va être assez embêté. Et là moi avec mon EKA. Est-ce que je suis en retour d'Odora ? Je ne sais plus. Non je suis pas en retour d'Odora. Et je vais perdre la roue de la fortune. Du coup je me suis fait double debuff sur le tour là. Donc j'ai perdu mes boosts. C'est un peu dommage. Mais là je vais pouvoir balancer peut-être un rugissement. Et cogner assez fort. Alors je pense pas que je le... Franchement je suis même pas tellement loin de passer un kill. J'ai quand même beaucoup de dégâts là. Il a plus de protection. Ok Ataraxie. Ah mais il faut que je remette l'héros. Le temps que je me remette les boosts en fait ça va être un peu galère. On va voir. On va voir ce qu'il fait. On va voir où est-ce qu'il se place. Ok il va ici. Alors moi je peux lui remettre un coup d'héros déjà pour commencer. Est-ce que ça fait qu'il prend pas les dégâts de la prochaine attaque son Ataraxie là ? Je ne sais pas. Je veux faire peut-être un entrechat. Ouais je vais faire ça. Entrechat et les dommages comme ça. Ouais non c'est bon il les prend. Hop. Et je me barre. Là on n'est pas trop mal. Le chaton qui remet une dose derrière. Son Ataraxie qui a 9 PA ici. 10 PA. Il va pouvoir aller me remettre l'héros. Mais s'il fait ça. Le FK je le termine presque. Pourquoi je vois pas de dégâts là ? Ah il a le bouclier FK ok. Il a le bouclier FK mais là ça a l'érosion que ça se joue complètement. Encore une fois c'est vraiment un combat d'héros. Alors trèfle. Il peut me mettre l'érosion et peut-être une mésaventure. Lappement ok. Ouais ouais ouais. Alors moi je vais taper le FK. Ok je dois me garder. 3. 5 PA. Donc j'ai 8 PA ici. Je peux faire ça. Ça. Ensuite une vivacité ici. Et un débuff érosion là-haut. Et je peux ouais. Encore une fois on en parlait. Il y a des abonnés qui m'en ont parlé. C'est vrai que quand il vous reste une seconde à peu près. Si vous cliquez vous n'avez pas le déplacement. Bon c'est pas dramatique. De toute façon il est bien ici mon nénu. Mais ça aurait été sympa que je puisse me déplacer éventuellement. Maud frayer ici. Il va chercher le soin sur son Eka peut-être. Ah non sur son FK. Il va le débuff. Le soin. Vous voyez là 1000 points de vie sur le FK. Ça commence à être vraiment chaud pour lui en face. Moi il faut que je m'occupe du mien également. Alors je peux faire un mot de frayer. Il ne me tacle pas l'écart en face. Ouais ok. Donc un mot de jouvence ici pour le déboeuf l'érosion. Nickel. Je vais lui remettre bien sûr le stimulant. J'ai bien envie de le prêve en fait. Je vais faire ça. Je vais le prêve. Parce que là il y a un Eka qui va jouer derrière qui peut être assez dangereux. Je vais venir me mettre ici. Et peut-être essayer de bloquer les lignes de vue. Je vais me mettre ici. Non là. Bon je lui donne une zone aveuglement. Mais s'il fait ça. Ça veut dire qu'il ne vient pas m'embêter avec des gravitaux. Ah ouais non il vient quand même ici. J'ai hésité sur le placement. Bon je pense que c'était pas trop mal quand même. Du coup j'aurais pu me mettre devant. Mais je ne voulais pas bloquer le passage de mon Eka. J'aurais pu me mettre ici. Ou quel cas il n'aurait pas eu la zone pour lui. Mais là il va pouvoir me mettre soit l'aveuglement. Soit plutôt partir sur un glyph gravitationnel. Là il lui reste. Il a juste un rempart comme bouclier. Enfin rempart plus prêve. Il me passe encore à moins 3 PA. Ça m'embête beaucoup. Les K. Faut que je me remette le trèfle. Faut que je remette l'héros. J'ai pas le choix. Hop donc entre chat. Érosion. Je vais peut-être juste lui mettre une petite mésaventure comme ça. Hop. Et je recule. Il y a le chaton qui joue encore derrière. Qui rétaple le Fekka. Regardez la vita du Fekka. 662 vita max. Là l'Eka. Ok l'Eka il n'avait pas le compte. Il peut venir me chercher. Donc c'est pour ça que j'ai mis la prêve. Je savais que j'allais me prendre ça. J'aurais peut-être mieux fait de faire autrement. De plus râle l'Ekaflip avec mon Nenu. Entre autres. 7 PA. Bon ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que l'Eka il perd 4 PA. Pour me mettre l'héros. Enfin exactement comme moi de mon côté. C'est très sympa comme combat là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de choses. Mes aventures. Ok. Il a de l'héros mon Eka encore là. Ouais il a un coup d'héros quand même. Est-ce que j'irais pas à fond sur le Fekka là. Fekka qui a juste un petit peu de protection. Ah j'ai été con. Fallait que je fasse un premier pour me booster. Hop. Je vais faire ça. Je vais mettre un petit coffre ici pour bloquer les nids. Hop là. Ah ça a TP le coffre. Tiens je savais pas qu'on pouvait pas en mettre deux d'un coup. Là comme ça les nids il est bien embêté ici. Il peut pas trop aller chercher ni le débuff héros. Ni des dégâts sur mon Ekaflip. Il peut. Alors je sais pas s'il a délai de relance du lapin. Non il ne l'a pas. Puisqu'il y a encore le glyphe. Donc il remet le galvanisant. 6 PA. Il y a eu un petit misplay sur les nuits. Il fallait que je commence par les opportunités avant de mettre l'abattement. Ah quoique le C2 cumul max. J'étais peut-être déjà boosté à fond des tours précédents. Je sais pas. Faudrait que je regarde sur le record. Et là je vais pouvoir passer le kill sur le Fekka. Hop. Donc là voilà. Je vous parlais des lignes de vue. La ligne de vue je l'ai ici. Voilà très important de savoir gérer ses lignes de vue correctement. L'Ekaflip il est encore héros un coup. Donc on va vraiment pas prendre de risques. Là hop je débuff l'héros. Je vais faire ça systématiquement. Petit boost PM. Et là à partir de là normalement on est bon. Un petit GG. Oh non je vais même pas dire ça parce que c'est pas fini. J'ai pris beaucoup de... Ouais je suis vraiment très très 0D. Donc là en fait c'est loin d'être terminé pour moi. Par contre maintenant je vais plutôt y aller sur lignes. Lignes est tellement fragile. Je vais lui faire... On va faire un rugissement. On va faire un coup d'héros. Et là lignes en termes de résistance c'est pas pareil que les autres. Hop. J'aurais même peut-être dû y aller dessus plus tôt. Je me barre. Ouais là vous voyez ce que je lui ai mis là forcément. Quand on a le choix entre un perso à 42% plus 50 fix. Plus 71 récris. Puis un autre comme lignes a 27 récris. 30% et 0 réfix. Voilà. Normalement je pars quand même par principe sur l'érodeur. Mais là la différence de solidité est tellement flagrante que je préfère quand même aller sur lignes. Alors il fait le trèfle. Ou de la fortune. Et là il va essayer peut-être de passer le kill. Oh mais il va me tuer là. Ok il me tue. Effectivement vous voyez c'était loin d'être terminé. Que vais-je faire moi ? Il faut que je parte à fond sur lignes. Ah mais du coup moi j'ai plus d'héros et en face il a de l'héros. Bah je vais crever je pense. A mon avis je vais perdre. J'aurais du méchant sur l'écart. Je pensais pas qu'il mettrait autant de dégâts. Là avec le jugement c'est 5 PA. Donc moins 5 ça me fait 8. Donc je peux faire ça. Hop. Ok on a plus les prévisus là. Me demandez pas pourquoi ces deux fus. Hop. Hop. Je vais venir ici. Dans l'espoir que le coffre vienne entre les deux. Ouais bon bien sûr il fait pas ça. Ça aurait été trop beau qu'il vienne le tacler. Bah là je pense que je vais pas pouvoir gérer. En fait vous voyez j'étais sur le point de dire GG. J'avais pas vu que mon éca avait pris autant d'érosion. Lenni va se soigner non-stop en fait. Ah insoignable il est fou. Il est fou. Bah du coup je vais y aller à fond sur Lenni. Bon il y a quand même l'esca qui a une chance. Qui peut faire beaucoup de choses. Ah ça va être très chaud. Ça va être très chaud de gérer ça. Allez faut que j'aille full dégâts sur Lenni. J'ai vraiment pas d'autre option. Bon ça va qu'il est fragile. Ouais j'ai peut-être une chance quand même. Hop je vais venir me coller ici. Je vais essayer de pas donner des zones de mésaventure. Bon la bonne nouvelle c'est qu'il a... Aucun perso qui me tacle. Ce qui veut dire qu'à chaque fois je vais pouvoir me barrer comme je veux. Dès qu'il va m'éroder un perso je pourrais le mettre en retrait. Corollaire sur mon anu. Alors là je vais réutiliser ma musette. Qui va beaucoup me servir à temporiser les dégâts que je vais me prendre. Et il me fait très très mal quand même. Mais c'est quoi ces dégâts là ? Ah ouais il est terre de poux l'écart. En fait on a même pas pu le voir tellement il a pas pu placer ça pendant le combat. Mais c'est un écart terre de poux. Et bah écoutez je suis ravi de la prendre. Je vais venir mettre ça là. On va coller la musette avec Lenny. Hop. Et je vais continuer à taper fond sur Lenny. Même s'ils mettent un peu de dégâts sur l'éca. Ça peut être pas mal. Allez je vais faire ça. Hop. Et un peu de retrait quand même sur l'éca. Ouais il le prend pas trop. Lenny 1760 points de vie là. Ok le coffre qui vient faire on ne sait quoi ici. Il se met toujours là où ça m'arrange pas lui. Bon là il faut vraiment tout que je mise sur un kill Lenny. J'ai vraiment que ça à faire. Sinon je vais me faire éclater. Il y a beaucoup trop de drogue sur l'éca flip en fait. Ils ont encore érosion et soin en fait. C'est ça qui me gêne. Alors que moi j'ai un tout petit peu de retrait et du soin. Enfin j'ai pas assez de dégâts par rapport. Si j'avais eu mon éca là ne serait-ce qu'un tour de plus c'était bon mais. Là ça va être chaud pour moi. Ça va vraiment être chaud. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Là il a l'air d'hésiter un petit peu. Il pète la musette c'est bien joué. Il reboost son éca flip qui va me mettre des dégâts monstrueux. Hé mais attends je le termine presque là. Hop. Le problème c'est qu'avec l'éca flip il va pouvoir le chance. Très facilement en fait. Ça m'embête un petit peu. Si je vais l'aider à la portée pour la chance. Je vais quand même rester ici. Parce que de toute façon la chance il pourrait la placer. Ah puis j'aimerais bien ne pas perdre mon énu aussi. Éca flip là il a combien de PA ? 12 PA ? Je vais perdre l'énu en vrai. J'ai pas d'autre choix que de soigner mon énu. Hop. Et je vais venir ici embêter l'éca. Chance d'éca flip sur l'énu. Ouais ça ne m'étonne pas. Alors ce que je peux faire éventuellement c'est peut-être essayer d'aller chercher une retraite anticipée bien placée. Il se barre par là. Alors là il est un petit peu embêté pour me placer ses destins d'éca flip. Le placement ne l'arrange pas trop. Il pète la musette. Bon de toute façon elle allait durer plus qu'un tour. 7 PA. Là je pense qu'il a un peu cafouillé mes aventures quand même. Et esprit félin. Je vais clamser en vrai. Alors j'ai la corruption là. Corruption dont je ne me suis pas assez servi. C'est vrai que j'aurais pu m'en servir davantage. C'est un sort que je n'utilise pas depuis très longtemps. Je n'ai pas forcément de réflexe. J'ai le coffre ici qui va l'embêter. Ok donc on va balancer la corruption. Ouais je me sens un peu con. Il y a sûrement eu beaucoup de moments où j'aurais pu le faire dans le combat où ça m'aurait bien servi. Je vais également mettre... J'allais dire une pelle mais... Ouais elle est une bêche animée là pour le tacler c'est pas mal. Et puis ça sur les nids un peu de retrait. Mais là c'est même bien possible en fait qu'il me termine à la... Ah ça le tacle pas ça ? Ah merde je pensais que ça tacleait la bêche. Le tacle pas d'accord autant pour moi. Bah là ça va être très compliqué pour moi. Quoique je dis ça mais en fait si tu n'es pas moins à nu... Il aurait pu peut-être partir full de dégâts sur les nuits avec le corrompu. Vu les dégâts qu'il a il aurait pu me le passer. Mais là du coup il y a peut-être un espoir qui revient. La prêve ouais. La miche corrompue hein mais c'est ce que j'aurais fait aussi. Alors je sais que l'écaflip a des gros deux poux. Il va falloir que je fasse gaffe à ça. Euh... Je vais venir mettre sacrificiel. Déroutant je pense que juste un ça suffira. Et puis deux mots de frayeur. Ça je le mets à distance. Alors je vais aller ici. Je sais qu'il pourra mettre des deux poux en poussant mon néni contre l'énutrophe. Mais ça fera des dégâts qui vont quand même être assez modérés sur l'énu. Je pense pas qu'il me termine de cette manière. Et là il y a le retour de chance sur l'énu. Donc je pense que ça peut être gérable. Il y a le retour de chance. Je pense pas qu'il puisse péter mon nénu. Et je pense pas qu'il puisse sauver son nénu. On va voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il y a le corollaire qui met des points de bouclier. Alors je sais pas s'il a pris la variante. Euh... Pardon. Non j'allais dire la... C'est quoi qu'il met les points de bouclier ? C'est le contre-coup mais c'est la variante de corollaire. Il a corollaire donc il l'a pas. Il met le chaton ici. Ça me tacle pas. Maîtrise d'arme. Ok il part vraiment là. Perception. Il a voulu sauver son néni à fond. Il se rend bien compte qu'il est en danger. Et là la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir l'avoir. Je me fais détaquer par aucun de ces persos donc je vais pouvoir faire une vivacité ici. Je change de place. Et là de cette manière les nids je lui mets combien ? Enfin j'ai pas les prévisus en plus. Pourquoi je vois du bouclier qui parle là ? Mais c'est complètement bugué les affichages ça me gave. Voilà je le pète mais j'ai eu un bug sur les affichages je voyais que dalle. Avec les nus qui restent ici je voulais me décaler je voulais pas rester contre le mur. Bon ça ira. Le coffre qui vient ici un petit peu faire chier le monde. Ah ça m'arrange pas il aurait fallu que je décale les nus. Bon on va repousser ça. On va remettre un boost PA. On va remettre un lapin. Là je mets pas les galvanisants parce que ça me prendrait trop de PA. Je vais mettre la prêve. Et du double sélectif comme ça. Ouais bah j'ai perdu les prévisus sur mes ennemis apparemment. Ok là sur les cas ça revient. Bon je reste ici. Normalement là il a 11 PA. Bon il a la zone mésaventure mais il pourra pas mettre des héros. Il pourra pas passer de kill et en terme de 2 poux ça devrait aller. Au bout de la fortune. Bon bah ça va le faire mais décidément c'était chaud. J'aurais dû mieux temporiser l'érosion sur le combat. Déjà j'ai fait une erreur d'avancer trop vite avec les K-Flip. Mais c'est parce que j'avais envie de mettre le jeu en place assez vite. J'étais un petit peu comme un foufou. Il aurait mieux valu que j'accepte de passer quelques tours à rien faire. Et puis de commencer à éroder seulement plus tard. Alors là effectivement il pourra les belles mésaventures. Et puis j'aurais dû utiliser davantage la corruption avec les neutrophes pendant le combat. Je l'ai pas fait assez. Qu'est-ce qu'on va faire de plus là ? On va venir le debuff tout le temps. Là vraiment maintenant je vais avoir un debuff systématique. Il a combien de tours encore sur la roue de la fortune ? Bah je vais même lui mettre une déambulation. Je crois que ça debuff quand même. Même s'il n'y a pas de la musette. Double debuff ça c'est terrible. Hop. Là on va mettre les dégâts et le retrait tout en essayant d'enlever sa dangerosité par rapport à son rox. Et là ça devrait le faire pour moi. Hop. Le neutrophes qui s'en sort à peu près. Il a pris beaucoup d'héros mais il a suffisamment pour ne pas craindre un one shot imminent. Donc c'est parti maintenant. Hop. A fond comme ça. Même peut-être les sélectifs comme ça. Ouais en fait non même pas. Hop. Parce que je préfère que le coffre animé il ait moins de points de vie. Je vais me mettre ici pour ne pas faire de zone mésaventure. Là je peux dire GG par contre. Et bah. Beaux colis comme je les aime à l'érosion à l'ancienne. Bon du coup j'ai pas forcément géré le truc de manière incroyable. Les neutrophes n'étaient pas la meilleure classe pour ce combat. Les kaflips non plus d'ailleurs. Avec le fecha comme ça en mêlée j'aurais préféré avoir le gynac. Le gynac aurait été bien plus efficace. Mais c'était quand même bien sympathique. Je suis bien content d'avoir eu un colis comme ça. C'est vraiment les colis que j'aime bien. Tout ou rien ouais. Bon là il a pas l'air de vouloir faire durer. Pas très bavard en face. Mais en tout cas un gameplay vraiment pas mal du tout. Je pense que j'aurais peut-être dû aussi partir sur l'ennie plus vite. Mais il a bien géré le placement de son ennie. Il l'a moins exposé que les autres persos. Est-ce qu'il y a encore des buffs à débooster là ? Non très mal joué. On peut toujours se dire qu'on a mal joué. Après un colis même moi. C'est un réflexe que j'ai souvent. Et putain voilà encore une fois je mets pas les sorts dans le bon ordre. J'étais en train de lire son truc. Sans bug ça aurait été mieux. Ah bah j'en ai aussi plein des bugs. T'inquiète pas pour ça. Bref. Malgré ça le combat était quand même plutôt chouette. Hop. Et on termine là-dessus. Alors en termes de cote. Qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce que j'ai un perso qui monte en classement ou je sais pas quoi ? Bah voilà il suffisait de demander. L'Ekaflip qui passe en or 8. Bon bah c'est cool. C'est cool. Je regarde ça dans le 10-13. Je m'en fous un peu en fait concrètement. Je rush absolument rien. Je varie les compos. Si un jour vraiment vous y tenez je pourrais vous faire une série Rush Ladder. Où là je prends vraiment mes compos les plus fortes. Et puis j'essaie de monter dans les classements pour passer les jambes assez vite. Mais au vu de la méta actuelle ça m'intéresse pas énormément. Voilà bah écoutez je vous laisse ici. J'espère que Scully vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt.